Bienvenue à notre rencontre en ligne de l'Église CCH. On est vraiment content que vous soyez là avec nous ce matin. Et si vous avez des questions, des commentaires, des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. On veut remercier tous les gens qui nous supportent dans la prière et qui nous supportent financièrement. Si vous avez à cœur, vous aussi, de donner pour nous encourager et nous aider à continuer dans cette œuvre de l'Église CCH, vous pouvez nous écrire à l'adresse info à commercialcch.org. Vous pouvez aller sur notre site Internet et cliquer sur l'onglet « Don » et « Donner » à travers le site Internet. Suite au plan de déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec cette semaine, le comité pastoral et le comité administratif vont se réunir et pouvoir discuter de la prochaine étape pour l'Église CCH pour l'annonce de la date de réouverture. Donc, on vous invite à rester à l'affût de vos courriels du CCH ou des communiqués par vidéo qui vont apparaître sur nos réseaux sociaux. Donc, restez à l'affût pour les prochaines étapes pour le déconfinement de l'Église CCH, pour les rencontres en présentiel. Ce matin, on poursuit la série qui s'intitule « Un seul souhait » et Pasteur Kennedy va nous partager un message qui s'intitule « Le prix de l'obéissance » et on vous souhaite une très bonne réunion. Soyez bénis. Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. C'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir vous amener. Qu'est-ce que Dieu m'a mis sur le cœur? Nous sommes encore aujourd'hui dans notre thématique qui s'intitule « Un seul souhait ». Et juste avant de continuer, je voudrais vous faire un rappel que toutes nos prédications se trouvent sur notre chaîne YouTube ou Facebook. Si vous avez été touchés par la prédication, n'hésitez pas à partager plutôt avec quelqu'un, un de vos amis et peu importe. Partagez nos prédications. Et si vous êtes bénis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like juste pour nous montrer que vous aimez, qu'est-ce que nous faisons. Donc, on vous remercie à l'avance. Donc, cette thématique « Un seul souhait » que nous trouvons dans le psaume 27, verset 4, que je vais lire dans la version « Le semeur » qui dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Et dans ma dernière prédication, j'ai parlé que nous ne puissions pas seulement avoir le souhait d'être dans la présence de Dieu, mais que nous ne puissions pas seulement avoir le désir ou juste une pensée, mais que ce soit quelque chose, un désir ardent, que ce soit une conviction, que ce soit quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, une certitude, une vérité, quelque chose que rien au monde ne pourra nous faire changer d'avis, que la meilleure place où ce que nous pouvons être, c'est d'être dans la présence de notre Dieu. Aucune négociation possible. Peu importe ce que le monde nous offre, peu importe qui nous offre, quoi que ce soit, que notre désir et que notre conviction soit de rester ardemment dans la présence de Dieu, d'être dans sa demeure. C'est comme cette image où des fois on a des certaines, je veux dire, vêtements, chemises, pantalons ou chandails que nous tenons, que ça fait des années que nous avons, que même que ça peut paraître très vieux, mais que nous disons « non, non, je dois le garder », que peu importe que notre conjoint, notre mari ou femme nous dit « on doit le jetir ». Tu dis « non, 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 c'est gêné, encore de besoin ». Et notre Dieu, peu importe que des fois, en 2022, il y a des gens qui disent « tu vois, ton Dieu, c'est quelque chose de démodé, qu'en 2022, tu devrais être capable de te débriller tout seul ». Tu dis « no way, peu importe ce que tu pourrais me dire, j'ai besoin de mon Dieu, j'ai besoin d'être avec lui, que nous ne puissions pas seulement avoir le souhait ou le désir, mais que ce soit une conviction dans notre cœur que nous devons être dans la présence de Dieu. Une conviction. Mais pour chaque conviction, il y a un prix à payer. Dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité est remplie d'hommes et des femmes qui ont eu des convictions. Et malheureusement, à cause de leurs convictions, ils ont dû payer un prix. Si nous connaissons aujourd'hui le titre de ce discours de Martin Luther King qui dit « I have a dream », « j'ai un rêve », c'est à cause de ces convictions, de cet homme qui avait cette conviction que tout homme, peu importe sa couleur, devait être égaux, que nous devons être égaux, peu importe. Et Martin Luther King a reçu de la pression, de la pression de l'intérieur, de la pression de l'extérieur, de la pression de tous bords. Mais il a gardé sa conviction jusqu'à la fin, afin qu'ils puissions nous battre, afin qu'ils puissions nous battre, à voir que peu importe la couleur de ta peau, que tu sois noir, blanc, ou que tu sois, peu importe la nostalité, que tout le monde puisse être traité sur le même pied d'escale. Il s'est battu pour un peuple, il s'est battu pour une nation, à cause de ses convictions. Et malheureusement, à cause de ses convictions, Martin Luther King a été tué. et a été assassiné à cause de ses convictions. Chaque conviction a un prix, malheureusement, à payer. Jusqu'à où es-tu prêt à aller pour tes convictions? Quel prix es-tu prêt à payer pour tes convictions? Jusqu'à où sommes-nous tous ensemble prêts à nous battre pour nos convictions? Dieu a payé le plein prix pour sa conviction, pour son amour envers nous, que rien au monde ne pourrait nous séparer de cet amour que Dieu avait pour nous. Dieu a payé le plein prix, afin que nous puissions rester, et je pourrais dire, se reconnecter avec lui pour l'éternité. Jésus a payé le plein prix par son obéissance. Il est mort pour chacun de nous. Il a souffert pour chacun de nous. Il aurait pu dire, tu sais quoi, moi j'arrête. Mais par obéissance et par amour, il a dit, non, je veux mourir pour chacun de nous. Souvent, dans notre jargon chrétien, on dit qu'il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde, sauf la grâce de Dieu. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, même la grâce de Dieu n'a pas été gratuite, parce que quelqu'un a payé à notre place. Et finalement, il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Et la grâce de Dieu, si nous l'avons reçue gratuitement, c'est parce que Jésus l'a payé. C'est parce que Dieu a décidé de donner son seul Fils pour chacun de nous. Et il a payé pour chacun de nous. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la grâce de Dieu gratuitement. Cette thématique, un seul souhait, que ce ne soit pas juste une simple belle phrase, « Oui, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel », mais aussi que ce soit une réponse à celui qui a décidé de tout sacrifier, de celui qui a décidé de sacrifier son Fils unique pour chacun de nous. Que cette thématique soit une réponse, que de la même manière que Dieu a tout sacrifié, que nous-mêmes aussi, que nous puissions tout sacrifier, que nous puissions venir devant Dieu, que nous puissions avoir une réponse de dire à Dieu, « Tu sais, moi aussi, je veux sacrifier ma vie pour toi. Je veux t'offrir ma vie. Je veux t'offrir mon cœur. Je veux t'offrir tout, c'est en Dieu. Que tu puisses transformer ma vie à ta manière, comme tu veux, Seigneur. Je suis prêt à payer le prix pour ma conviction. Et je veux être obéissant. Que nous puissions nous rappeler, et si nous avons la grâce et l'opportunité d'être dans la présence de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui l'a permis. C'est Jésus par son obéissance qui est mort sur la croix pour chacun de nous, afin qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu, et afin qu'aujourd'hui, nous puissions dire, « Nous voulons aussi être dans la présence de Dieu. » Jésus a tout fait ça par obéissance. Avons-nous ce souhait, aujourd'hui encore, ce désir, cette conviction de tout abandonner, si c'est nécessaire, afin d'être dans la présence de celui qui a tout sacrifié, qui lui était cher pour chacun de nous. Même avant qu'on existait, Dieu avait pris cette décision de tout donner pour chacun de nous. Avons-nous le souhait ou le désir d'être dans la présence du maître, d'être dans la présence du professeur, d'être dans la présence de celui qui nous demande, « Es-tu prêt à me laisser te façonner, à me laisser te corriger, à me laisser te sabler, à me laisser te polir, à me laisser t'enseigner, à me laisser te modeler? Es-tu prêt à m'obéir? » Vous savez, être chrétien, ce n'est pas juste seulement d'accepter Dieu dans notre vie à un seul moment, pour dire, « Oui, j'ai accepté Dieu, puis qu'il n'y a plus rien à faire. » Mais c'est une action, c'est une décision que, à tous les jours, nous devons prendre, de vouloir continuer à suivre Dieu, à continuer à vouloir être avec Lui. car Dieu a un désir pour chacun de nous, qu'à tous les jours de notre vie, que nous puissions devenir la meilleure version de soi-même. Dieu veut que nous puissions être dans sa présence, afin qu'il puisse nous transformer, afin qu'il puisse nous former, afin qu'il puisse nous toucher dans sa présence. Un Dieu qui a un désir pour chacun de nos vies personnelles, afin que nous puissions progresser de beauté en beauté, de transformation en transformation. Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir nous épanouir. Et tout cela, pour notre bien, pour notre vie. Et tout cela a un coût. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu? Et si j'aurais un titre à donner à ma prédication aujourd'hui, c'est le titre de ma prédication, c'est « Le prix de l'obéissance », où je pourrais dire « Le coût de l'obéissance ». J'allais chercher la définition du verbe « obéir ». Et dans le Larousse, le verbe « obéir » nous dit « C'est de se soumettre à la volonté de quelqu'un ». Ou c'est de se soumettre à un règlement. C'est d'exécuter un ordre. C'est d'être soumis à une force. C'est de se conformer à quelque chose ou à quelqu'un. Et j'ai trouvé d'autres définitions que j'ai trouvées un petit peu plus dures. C'est un petit peu plus corsé. Où ces définitions disent que le verbe « obéir », c'est de faire ce qu'on nous demande. C'est de marcher sans rien dire. C'est de se soumettre aux ordres. C'est de suivre l'ordre. C'est de suivre le ou les consignes. Et j'ai un petit aveu à vous faire. Depuis quelques jours, depuis, je pourrais dire, quelques semaines, depuis quelques, je pourrais dire, depuis le début de l'année, depuis le début de la thématique, je pourrais dire que Dieu n'est pas gentil avec moi. Dieu me dit des choses que je n'aime pas. Dieu me dit des choses qui, je pourrais dire, qui me demandent de sortir de ma zone de confort. Dieu me demande, regarde, est-ce que tu es prêt à m'écouter? J'ai vraiment voulu, tu sais, cette thématique est géniale de Dieu. Un seul souhait, j'ai vraiment voulu pratiquer cette thématique, mais lorsque nous recherchons Dieu, afin qu'il puisse prendre soin de nos vies, soin de nos cœurs, soin de nos pensées, afin qu'il puisse prendre soin de tout ce qui est en nous, lorsque nous disons à Dieu, je te donne carte blanche de faire ce que tu veux de ma vie, c'est sûr que Dieu va travailler dans nos vies. C'est sûr qu'on va voir du changement. C'est sûr que Dieu va faire ce qu'il a à faire, afin que nous puissions devenir de jour en jour une des meilleures versions de soi-même. Et dans toutes mes prières et dans toutes mes cris vers Dieu, où je dis, Seigneur, souvent je dis, Seigneur, tu vois ce qui se passe, Seigneur, Seigneur, tu vois que j'ai besoin de ton aide. Et il me répond à toutes mes prières que je lui demande. Et je lui demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Seigneur me dit, tu sais quoi? Qu'elle dit, je te demande de briller au travail, d'être un témoignage. Même si ça ne va pas bien avec tes collègues, je te demande de faire la différence. Je te demande d'être la solution au problème. Je ne te demande pas d'être un problème. Je ne te demande pas de critiquer. Je ne te demande pas de rester derrière. Je te demande d'être une solution à un problème. Je te demande de pardonner. Même si ce n'est pas de ta faute, je te demande de pardonner, d'être là pour pardonner les gens. Je te demande de lever le drapeau blanc. Malgré que c'est la guerre, malgré que tout le monde se fait la guerre, mais toi que tu peux, c'est un agent de paix et de lever le drapeau blanc. Il dit, non, non, moi j'arrête de me battre. Je te demande de chercher la paix avec les autres. Pas de chercher la confrontation, mais de constamment chercher la paix. Il m'a demandé de penser aux autres avant moi-même. Il dit, pourquoi je devrais penser aux autres quand les autres ne pensent pas à moi? Ou il dit, non, 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 je te demande de penser aux autres avant toi-même. Un Dieu qui me demande de faire des sacrifices. Pourquoi je devais faire des sacrifices encore une fois quand les autres ne font pas des sacrifices? Seigneur, j'ai le droit aussi de penser à moi, mais il y a un Dieu qui dit, moi je te demande de faire des sacrifices. Je te demande de semer de l'amour, même si les autres sement la guerre. Un Dieu qui me demande de garder le silence, même si j'ai envie de dire mes quatre vérités ou de dire qu'est-ce que je pense aux gens, ou ce que Dieu dit, non, 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 je te demande de garder le silence. Je te demande d'être à contre-courant de la société. Je te demande d'arrêter de regarder aux autres. Mais je te demande de regarder à moi. Finalement, un Dieu qui me demande, es-tu prêt à m'écouter? Es-tu prêt à m'obéir? Des moments où je trouve que Dieu ne nous demande pas notre avis à propos de ce qu'il est en train de dire. Des moments où Dieu ne nous demande pas nos suggestions à propos de ce qu'il est en train de dire. Des moments où Dieu ne nous offre même pas des alternatives si tu ne peux pas faire telle chose. Non, non, ce n'est pas ça. Un moment où Dieu nous donne une seule parole, un seul choix. Es-tu prêt à m'écouter? Es-tu prêt à m'obéir? Des moments où ce que nous passons dans notre vie, où ce que nous devons passer, pas simplement d'avoir le souhait d'être dans la présence de Dieu, pas simplement d'avoir la conviction d'être dans la présence de Dieu, mais d'avoir l'obéissance, de vouloir rester dans la présence de Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance au maître. L'obéissance au meilleur des professeurs qui peut exister. C'est facile à dire. Mais souvent, obéir, ce n'est pas évident. Souvent, on se bat avec l'état de notre cœur versus les désirs de notre Dieu. On se bat avec nos pensées, avec nos émotions, avec tout ce que nous croyons, avec tout ce que nous avons appris versus ce que Dieu nous dit de faire. Où ce que se vend, il y a un Dieu qui dit que la victoire n'est pas souvent dans celui qui détient le dernier mot. Mais il y a des fois où ce que la victoire se trouve dans le silence. Des moments où ce que Dieu dit, tais-toi et laisse-moi agir. Dans le prix ou le coût de l'obéissance, c'est qu'il ne peut pas avoir deux gagnants. Il ne peut pas être gagnant. Et Dieu ne peut pas être gagnant en même temps. Il y a un choix qui doit se faire. C'est soit que nous suivons nos pulsions, soit nous suivons nos pensées, soit nous suivons ce que nous pensons qui est bon, ou nous disons, non, Seigneur, je vais rester dans ta présence. Et je suis prêt à obéir à ce que tu dis, parce que tes paroles sont mieux que les miennes. C'est facile d'affirmer ou de dire, oui, Seigneur, j'irai où est-ce que tu voudras. Oui, Seigneur, c'est facile de chanter. Oui, Seigneur, je te suivrai. Mais des fois, c'est plus dur de mettre nos paroles en action. Et nous avons constamment un choix à faire entre obéir à Dieu et, je pourrais dire aussi, désobéir. Pourquoi est-ce difficile parfois d'obéir? Est-ce du fait que nous ne connaissons pas réellement notre Dieu? Est-ce du fait que ce nous arrive d'avoir quelquefois des doutes sur les intentions de Dieu pour nos vies? Est-ce que cela nous arriverait parfois d'avoir des doutes sur ce que Dieu nous propose? D'avoir peur que Dieu ne connaît pas vraiment réellement qu'est-ce que nous avons besoin. D'avoir peur que Dieu ne connaît vraiment pas bien la situation, que Dieu aurait peut-être oublié quelques, je pourrais dire, équations dans nos problèmes pour vraiment trouver la bonne solution. Est-ce que ça pourrait, que nous ayons peur d'être déçus, peur du résultat final, ou peut-être tout simplement peur de faire confiance à Dieu? Mais dans ce texte de Matthieu 7, versets 9 à 11, que Dieu s'adresse à des hommes et des femmes, puis il parle des enfants, quand il vous demande du poisson, quand les enfants vous demandent du poisson, qui lui donne un serpent? « Vous, vous êtes mauvais, et pourtant, vous avez de bonnes choses, et vous donnez des bonnes choses à vos enfants. » Alors, ceci est encore plus sûr, « Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Dieu nous donnera des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Oui, nous autres, on prend soin de nos enfants. Oui, on essaie de, je pourrais dire, de combler les besoins de nos enfants, aussi imparfaits que nous sommes. Mais Dieu qui est parfait, dit, imaginez-moi qui est parfait. Si vous êtes capables de prendre soin de vos enfants, comment moi qui est parfait, « Je peux prendre soin de vous. » Un Dieu qui est là pour prendre soin de nous, mieux que nous-mêmes. Un Dieu qui ne nous forcera jamais à le choisir. Un Dieu qui ne nous forcera jamais à prendre son chemin. C'est ce Dieu du libre choix. C'est un Dieu qui dit, « Je ne te force pas, mais le choix te revient. » Il n'est pas un Dieu qui, un Dieu, je pourrais dire, du donnant-donnant. Ce n'est pas un Dieu qui dit, « À cause que tu m'obéis, je te donne. » Il n'est pas ce Dieu. Il n'est pas ce Dieu, je pourrais dire, de récompense pour dire, « À cause que tu as fait tant de choses, je vais te donner. » Et de toute façon, qu'avons-nous de bon à donner à Dieu? Est-ce que même si on avait le truc le plus cher, le plus précieux du monde, est-ce que ce serait assez pour nous racheter devant la face de Dieu? Avons-nous quelque chose d'assez bon pour vraiment dire à Dieu qu'on pourrait faire un échange pour recevoir des bénédictions dans notre vie? Mais nous devons lui faire confiance. Notre obéissance à lui nous mènera à profiter de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a préparé pour chacune de nos vies, mais tout cela revient à notre choix. Es-tu prêt à m'obéir? Es-tu prêt à me suivre? Il est ce Dieu qui nous amènera à bon port. Peu importe ton projet, peu importe ce que tu penses dans ta vie, peu importe ce que tu penses, il est le Dieu qui t'amènera au bon port, ce Dieu qui prendra soin de toi, de ce Dieu qui prendra soin de nous, ce Dieu qui sait vraiment qu'est-ce que nous avons besoin. « Oui, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de le chercher à le connaître. » C'est ça que j'aime. Et de chercher à le connaître. Ce n'est pas juste de rester dans la présence de Dieu et de profiter de ses bénédictions, de profiter de tout ce qu'il nous donne, mais d'être dans la présence de l'Éternel nous permettra de chercher à le connaître. Plus on cherche à connaître Dieu et plus Dieu s'approche de nous. Et plus on constate comment qu'il est un Dieu bon, plus on constate comment qu'il est un bon maître, plus on constate comment qu'il est un bon conseiller, plus on constate comment qu'il est un bon ami, comment qu'il est un Dieu qui ne se trompe pas, comment qu'il peut être un bon docteur pour nos vies, pour nos cœurs, pour tout ce que nous avons de besoin. Juste une petite anecdote. Des fois, ça nous arrive à chacun de nous de voir quelqu'un de loin et de penser « Ah wow, cette personne, ce gars ou cette fille est belle. » Et malheureusement, plus on s'approche de cette personne, plus on voit que finalement qu'on se trompe. Qu'est-ce qui nous a pris? Parce que de loin, l'image peut nous tromper. De loin, c'est que des fois, on peut imaginer des choses qui ne le sont pas. Mais plus on s'approche de Dieu et plus on constate qu'il n'est absolument pas ce que nous pensons, qu'il n'est absolument pas ce que nous croyons qu'il est, qu'il ne réfléchit pas comme nous, qu'il n'agit pas comme nous, qu'il ne voit pas les choses comme nous. Mais comment qu'il est parfait? Comment il sait toutes choses? Comment qu'il a tout pensé à tout? Des fois, ça m'arrive à écouter très rarement, parce que je ne suis pas un gars de nature, à écouter les émissions où on voit la nature, où on voit la nature, de voir comment les animaux, les plantes, etc. Mais des fois, ça m'arrive de rester devant l'émission et de dire, wow, Dieu, tu es grand. Dieu, comment tu as pensé à telle chose? Comment tu as pensé à tel animal? Comment tu as pensé à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose? Et de voir et d'admirer comment notre Dieu est grand. Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous dit, « Le Seigneur déclare, Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. » Arrêtons d'essayer d'agir comme Dieu. Essayons d'arrêter de réfléchir comme Lui. Arrêtons d'être des fois des juges comme Lui. Arrêtons, laissons à Dieu d'être Dieu et nous soyons des disciples. Soyons ceux qui suivons Dieu et laissons Dieu être Dieu. Car Lui, il est parfait. Pourquoi est-ce compliqué ou dur d'obéir? Est-ce parfois par manque de patience? Nous aimons tous que tout se fasse vite, 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 vite. C'est plus fort que nous. On veut aller de plus en plus vite. Même, ça me rappelle l'Internet, on veut toujours la dernière vitesse d'Internet pour que ça aille vite, 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 vite. Mais souvent, nous ne sommes pas capables d'attendre et d'attendre. Et nous voulons que tout se réalise vite. Ce n'est pas de notre faute. C'est comme ça qu'on est. Mais est-ce que des fois, notre impatience peut nous amener à être un élément à ne pas obéir? Même quand des fois, par exemple, même quand nous utilisons le four à micro-ondes, un appareil qui est supposé nous aider à aller plus vite, on n'est même pas capable d'attendre que le bip se fasse. Après deux minutes, si on met deux minutes au chrono, après une minute, dix secondes, on est déjà en train de tirer la porte pour voir si c'est prêt. Tandis que le bip ronde, c'est deux minutes, on devrait attendre deux minutes. Mais on n'est pas capable d'attendre. Ça me rappelle une anecdote avec mes enfants où mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, lorsqu'ils tombaient malades, ou le nez bouché ou grippe, etc., etc., on leur donnait des médicaments pour les aider afin qu'ils puissent se guérir et passer la nuit en bien. Mais mes enfants, juste pour vous dire que moi aussi, ils sont vite, 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 après deux minutes, tu les entends dire « Papa, maman, tu m'as donné le médicament, mais mon nez est encore bouché, je le tousse encore. » Et ça ne fonctionne pas. Pas capable d'attendre. Agissons-nous ainsi avec Dieu. Qu'à peine que nous avons fini de prier, qu'à peine que nous avons fini notre temps avec Dieu, que nous sommes déjà impatients de voir qu'est-ce que Dieu va réaliser. Et des fois, une minute après, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? » Deux minutes, une heure, des fois, une journée où est-ce qu'on est vraiment en train de dire « Seigneur, je suis impatient, il faut que tu règles le problème tout de suite. » Et malheureusement, lorsque nous sommes déçus et lorsque ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on commence à se plaindre et de demander à Dieu « Qu'est-ce que tu fais? » C'est là qu'on commence à ne plus écouter notre Dieu. Et malheureusement, c'est à ces moments-là ce que nous faisons à notre tête. Et souvent, quelques temps plus tard, c'est là ce que nous nous trouvons loin de la présence de Dieu et malheureusement en train de faire des choses contraires à qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions. Être patient, c'est d'accepter le temps de Dieu parce que Dieu sait toutes choses. Être patient, c'est d'accepter la vitesse de Dieu. C'est d'accepter la vitesse de rouler à la même vitesse que notre Dieu. C'est d'accepter de rouler derrière notre Dieu. Si notre Dieu accélère, on est prêt aussi à accélérer. Mais si notre Dieu ralentit, nous devons être aussi prêts à ralentir. Et l'image que j'ai, c'est aussi au Québec, quand il neige beaucoup, il y a des gros tracteurs qui déblaient les autoroutes ou les routes. Malheureusement, nous devons être patients. Nous devons nous tenir derrière ces tracteurs. Pourquoi? Parce que ces tracteurs sont là pour ouvrir la route pour nous. Pourquoi? Parce que la sécurité, parce qu'ils sont là pour notre sécurité. Ils sont là pour notre protection. Pourquoi rester derrière ces tracteurs? Parce qu'ils nous font ralentir. Parce que le chemin devant est dangereux. Les tracteurs disent, laissez-nous faire ce que nous avons à faire. Et vous soyez derrière. Et souvent, notre impatience, on essaie de passer devant le tracteur. On essaie d'être, je pourrais dire ici, on pourrait dire d'être smart, de dire, tu sais quoi, j'ai pas besoin des tracteurs. Et malheureusement, c'est là que nous voyons sur le bord de la route des voitures qui se trouvent dans le fossé, qui malheureusement, à cause qu'ils n'ont pas été assez patients, se trouvent à côté. Nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin d'attendre la patience. Nous avons besoin d'attendre la vitesse de Dieu. Nous avons besoin peut-être de demander à Dieu, il me manque de patience. Est-ce que tu peux me donner de la patience? Hébreu 10, verset 36, dit, « Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. » Est-ce que notre impatience pourrait nous amener à dire indirectement à Dieu, « Ta manière, ça prend trop de temps, Seigneur. » Je voudrais t'attendre, mais ça prend trop de temps, Seigneur. Et c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on y va par notre propre manière. On essaie d'aller plus vite que Dieu. Et malheureusement, et très souvent, notre impatience nous amène à prendre des mauvaises décisions, à nous amener, comme je l'ai dit tantôt, que nos vies se trouvent souvent dans des fossés, et de dire, « Comment ça se fait que j'ai pris la mauvaise décision? » Tandis qu'il y avait un Dieu qui disait, « Attends-moi, je suis là pour toi, mais sois patient. » Souvent, nous prenons des raccourcis, et en prenant des raccourcis, c'est là qu'on essaie d'aller plus vite que le processus, parce que Dieu a un chemin pour nous, Dieu a un processus pour nous. Et c'est là qu'on va plus vite, parce qu'il y a un Dieu qui dit, « Non, non, pourquoi tu vas plus vite que moi? » « Parce que j'ai quelque chose pour toi. » Ça me rappelle quelques expériences de meubles Ikea ou de meubles semblables à des meubles Ikea où on les montre, puis des fois, on devient soi-disant des experts où on ne lit pas le livre d'instruction, où on montre la bibliothèque ou le meuble Ikea pour se rendre compte qu'il nous reste un morceau. Et on se demande où va le morceau, et finalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire en premier de lire les instruments, les instructions? On les lit à la fin pour se rendre compte qu'il faut tout démonter le meuble afin de remettre ce morceau crucial et de remonter le meuble. Et si on aurait suivi les instructions, normalement, tout ça ne se serait jamais arrivé. Est-ce que notre impatience serait l'une des raisons à notre désobéissance à Dieu? Pourquoi est-ce difficile d'obéir? Est-ce des fois par manque d'amour pour Dieu? Jean 14, verset 23, nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. » Souvent, c'est facile de dire, « Dieu, je t'aime ». C'est facile de dire, « Je t'aime à quelqu'un ». Mais est-ce que nos actions vont de pair avec nos paroles? Est-ce que ce que nous disons, nos paroles, vont de pair avec nos actions? Ou peut-être que nos actions sont le reflet de la réalité du vrai, je pourrais dire, niveau d'amour que nous avons réellement envers notre Dieu, envers les gens qui sont autour de nous. Il y a l'expression qui dit, « Loin des yeux, loin du cœur ». Qu'il y a pour signification que lorsqu'une personne, lorsque la personne qu'on aime beaucoup est loin de nous, nos sentiments ont tendance à diminuer, même à voir, à s'éteindre. Avons-nous la tendance à désobéir à Dieu? Car la distance que nous pensons être de Dieu, ou ce qu'on pense des fois qu'on est proche de Dieu, malheureusement, on est loin de Dieu, et c'est là que peut-être que nos actions ne vont pas avec nos paroles. Et tout ça me rappelle cette histoire, cette partie d'histoire de Jésus avec Simon-Pierre. Et Jean, dans Jean 21, versets 15 à 17, nous dit, « Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, Simon-Pierre, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre est triste, parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes? » Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout. » « Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Si Dieu nous poserait la même question trois fois, quelle serait notre réponse? » Je pense que je serais déstabilisé. Mais la question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est quelle valeur qu'on donne réellement à Dieu. Certains commentateurs à propos de ce texte disent que Jésus faisait passer ou subir une sorte d'examen de conscience ou de cœur à son disciple. Jésus ne l'interrogeait pas à propos de sa foi, mais Jésus l'interrogeait à propos de son amour, afin que Pierre puisse se poser peut-être quelques questions à propos de son amour envers Jésus. Et malgré ces paroles, où ce que Pierre dit, « Oui, je t'aime, je t'aime », trois fois, Pierre dit « Je t'aime, je t'aime », mais quelques instants plus tard, si on continue à lire, les évangiles nous rapportent que malheureusement, Pierre, sur le coup de la pression, lorsque Jésus fut emporté, puis on cherchait qui était avec Jésus, puis on pointait à Pierre pour dire, « Est-ce que toi, tu as été avec Jésus? » Il dit, « Non, non, je ne le connais pas. » « Est-ce que toi, tu as été là avec Jésus? » « Non, moi, je ne le connais pas. » « Est-ce que toi, tu connais Jésus? » « Tu as été avec lui? » « Je ne le connais pas. » Et malheureusement, Pierre, malgré ce qu'il avait dit à Jésus, « Oui, je t'aime », ça ne l'a pas empêché de renier trois fois Dieu. » « Est-ce que nos actions, est-ce que nos paroles, est-ce que nos actions plutôt, vont de pair avec nos paroles? » « Est-ce que nos paroles vont de pair avec nos actions? » Et malheureusement, Pierre prit conscience de son état. Le texte nous dit qu'il pleura à la fin, quand il a remarqué qu'il a rénié trois fois Dieu, trois fois Jésus, où sûrement il y a eu un examen de conscience, où il a dit, « Wow, je pensais que je l'aimais. » Mais dans les vraies situations, c'est là vraiment qu'on voit si vraiment, je pourrais dire, les sentiments vont de pair avec les actions. Il aimait Jésus, mais pas au niveau qu'il pensait qu'il l'aimait. Jean 14, 23 encore, qui dit, « Si quelqu'un m'aime, il l'obéira à mes paroles. » Il y a l'expression qui dit, « L'amour rend aveugle. » Je pense que peut-être chacun d'entre nous a déjà eu ce feeling de, on sait c'est quoi, quand l'amour rend aveugle. Des moments de notre vie, ou des moments où notre esprit rationnel n'existe plus. Des moments où nous devenons, je pourrais dire, presque fous. Des moments où nous nous oublions complètement au détriment de l'autre personne, au détriment de ceux ou de celles qu'on aime. Ce n'est pas à propos de nos plans, à propos de nos objectifs, à propos de nos projets, mais on est là pour l'autre personne, pour ses projets, pour son état d'âme, pour tout ce qu'il nous demande. On est là, on est là et on devient, je pourrais dire, fous et dingo. Tellement amoureux qu'on s'oublie complètement. Avons-nous un amour aveugle pour Dieu? Un amour, ce qu'on dit, tu sais quoi, je suis tellement fou que peu importe qu'est-ce que Dieu me demanderait, je vais le faire. Peu importe, Seigneur, tu sais quoi, je me mets de côté, parce que c'est toi qui dois prendre la première place pour d'autres choses. Un amour pour s'oublier complètement. Peut-être dans nos prières, où ce qu'on dirait, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Peut-être dans nos prières, on devrait dire, Seigneur, aide-moi à avoir un amour aveugle pour toi. Un amour qui nous fait oublier complètement qui nous sommes, parce que c'est toi qui dois prendre la première place. Il existe plein d'autres raisons pour lesquelles on pourrait désobéir à Dieu, pour lesquelles on pourrait s'éloigner contre Dieu. Je pense que je pourrais continuer, des fois c'est notre côté égoïste, notre côté où nous pensons ça, seulement à nous-mêmes, où est-ce que des fois nous avons peur d'abandonner nos plans, peur d'abandonner nos vies, d'abandonner les choses qui sont précieuses de nos vies. Des fois on ne veut pas oublier à Dieu parce qu'on est juste des rebelles. On a un petit côté rebelle. Peur de devenir des robots. Peur de la soumission ou de mal comprendre qui est notre Dieu et de penser que Dieu veut juste nous soumettre et nous faire devenir des esclaves. Peur de découvrir que nous avons à changer. Peur de faire des efforts. Peur de dire, tu sais quoi, ou de dire, je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin de changer. Malgré que Dieu nous appelle complètement à changer, d'être des nouvelles créatures de jour en jour. Peur de faire des sacrifices. Peur, peur, peur. Il pourrait y avoir plusieurs raisons qui pourraient nous amener à désobéir, à ne pas prendre en considération qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Il faudrait conclure avec cette partie. Je pense que je l'ai déjà raconté où ma mère, souvent quand je prends le temps de la parler de ma vie en général, puis des fois des moments où je ne suis pas content, puis des situations dans ma vie où je pense que ça pourrait aller à mieux, puis je dis à ma mère, je veux faire telle chose, telle chose, telle chose, et ma mère, souvent, dans ces moments-là, elle ne m'appelle pas Kenzie, elle m'appelle Didi. Puis souvent, elle me dit, je ne l'ai déjà raconté, Didi, sois obéissant. Elle a écouté mon histoire, elle voit ce que je m'en vais, mais avec sagesse, avec amour, avec compassion, j'entends encore ma mère me dire, Didi, sois obéissant. Fais telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce Dieu aujourd'hui, comme ma mère, qui veut parler à chacun de nous aujourd'hui, le Saint-Esprit, comme ma mère, qui veut nous parler à chacun de nous aujourd'hui, dans les zones, je pourrais dire, de désobéissance, où il y a un Dieu qui nous chouchote à l'oreille, je comprends par où tu passes, je sais où est-ce que tu passes, mais fais-moi confiance, sois obéissant, tu verras, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ma mère est là pour me conseiller de la même manière que notre Dieu est là pour nous conseiller. Est-ce que cela nous arriverait des fois de sous-estimer des réelles intentions de Dieu pour chacune de nos vies? De sous-estimer que Dieu est là pour nous. De sous-estimer que Dieu veut vraiment prendre soin de nous. De sous-estimer que Dieu sait qu'est-ce que nous avons de besoin. Un Dieu qui a un plan pour chacune de nos vies. Un Dieu qui veut que ses plans se réalisent dans nos vies. Des plans de fou, d'excellents. Mais est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? De passer, oui, du désir d'être dans la présence de Dieu, de passer à la conviction. Je sais que je dois être dans la présence de Dieu, mais une fois dans la présence de Dieu, sommes-nous prêts à obéir aux instructions de Dieu? Où est-ce que Dieu nous demande « Suis-moi et fais-moi confiance ». Des moments où est-ce que nous devons l'écouter. Des moments où est-ce que nous devons le suivre. Des moments où est-ce que nous devons l'obéir. Et tout ça me fait penser à ce film qui s'appelle « Karate Kid ». Pour ceux qui le connaissent, sûrement, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce film. Ça fait des années que ça existe et de temps en temps, ils font des, en anglais on pourrait dire, des remakes. Ils refont le film à la saveur du jour. Et je me rappellerai toujours de ce film, surtout du premier film de « Karate Kid ». C'est quoi ça rapporte? C'est un jeune qui veut apprendre le karaté. et il trouve son professeur. Donc, Daniel trouve M. Miyagi pour apprendre les cours de karaté. Et M. Miyagi, le professeur, accepte de lui donner des cours. Mais malheureusement, M. Miyagi, lui, il s'attend à avoir des cours. Et Daniel, malheureusement, dans les premières parties du film, il fait juste des tâches ménagères. Et dans une des parties du film où M. Miyagi vient, lui donne un saut à Daniel et lui dit « Frotte, frottez, lustrez, frottez, lustrez ». Et à un moment donné, il fait, il fait même, à un moment donné, il commence à peinturer aussi une clôture, etc., etc. Et j'aime cette partie où M. Miyagi dit à Daniel « Moi, je m'engage à t'enseigner le karaté. Ça, c'est ma partie. Toi, promets d'apprendre. Toi, tu me promets d'apprendre. Je te dis d'exécuter. Tu exécutes. Tu ne poses pas de questions. » Et tu vois, dans le film, il lui donne le saut d'eau et il lui montre frotter, lustrer. Tu frottes, tu lustres. Tu frottes et tu lustres. Et il fait ses, il peinture, etc. Mais il y a un moment donné où est-ce que Daniel se rebelle. Où est-ce que Daniel dit « Je perds mon temps. » Où est-ce que Daniel dit « Tu sais quoi, ça ne sert à rien que je sois là. Je perds mon temps. J'étais venu pour apprendre du karaté. J'étais venu pour devenir un meilleur, tu sais. Mais toi, tu me fais faire des tâches. » Et M. Miyagi court après Daniel et dit « Viens. Viens-t'en. » Et pour lui montrer que tous les gestes qu'il faisait en train de nettoyer, c'était des gestes de karaté. Il était en train de le former pour devenir un champion. Et pour ceux qui ont coûté le film Le premier Karaté Kid, à la fin, Daniel devient le champion du championnat de karaté. Mais tout ça a passé par quelque chose qui semblait insignifiant, par quelque chose de dire « Je perds mon temps. » Où ce que Daniel avait perdu confiance en son professeur pour dire « Je perds mon temps. » Tandis que son professeur est en train de l'enseigner à arriver à un beau projet pour sa vie. Est-ce que Dieu n'agit pas de la même manière pour nous? Ou est-ce que des fois nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu fait? Ou est-ce que Dieu nous fait passer par des chemins? « Seigneur, pourquoi tu me donnes tel job? Moi, je voulais avoir l'autre job. Seigneur, pourquoi tu me fais passer par tel chemin? Seigneur, pourquoi tu me fais peut-être des fois un cours? » Pour ça, je pensais que j'ai mis toute l'énergie et on se pose des questions sur le chemin où est-ce que Dieu veut nous amener. Mais un Dieu qui veut nous courir après pour nous dire « Regarde, où est-ce que je veux t'amener? » Et lorsque nous remarquons ça, nos vies changent. Et c'est là qu'on voit que notre Dieu est bon. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu sait ce qu'il a à faire. C'est ce Dieu qui nous dit à chacun de nous « Moi, je m'engage à t'enseigner. Moi, je m'engage à prendre soin de toi. Moi, je m'engage à te corriger. Moi, je m'engage à faire la différence dans ta vie. Ça, c'est ma partie. Mais toi, je te demande de me promettre que tu es prêt à apprendre. Je te demande de me promettre que tu es prêt à m'obéir. Je te demande que lorsque je te dis « Exécute, exécute pas de discussion. Fais-moi confiance et tu verras la bonté de Dieu. » Ma bonté, c'est là qu'on verra la bonté de Dieu dans nos vies. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont prêts à témoigner. Et c'est vrai, des chemins inexplicables que Dieu m'a fait passer par là, par là, par là, par là. Et pour me rendre compte que Dieu est en train de me préparer pour, des fois, le poste au travail qu'on cherchait, des fois pour des positions, des fois pour des diplômes, des fois pour certaines situations qui peuvent arriver dans notre vie. Mais c'est un Dieu qui nous façonne, un Dieu qui nous transforme, un Dieu qui nous fait passer de niveau en niveau, de processus en processus, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu? Sommes-nous prêts à venir devant Dieu et lui demander, Seigneur, aide-nous à rester à tes pieds? Puis pas juste d'avoir la conviction de rester à tes pieds, aide-nous à t'obéir. Aide-nous à, je pourrais dire, à taire tous les bruits qui ne sont pas de toi, toutes les voies qui ne sont pas de toi et que nos oreilles puissent être attentifs entièrement à qu'est-ce que tu nous demandes. Parce que tu es parfait, parce que tu es bon, parce que tu sais qu'est-ce que nous avons besoin. Un seul souhait, c'était de ta présence, oui, pour admirer ta beauté, mais avant toute chose, c'est pour te chercher, à te connaître. Et en te cherchant à te connaître, c'est là que tu es capable de façonner nos cœurs, de façonner nos vies, de nous changer et de jour en jour de devenir des meilleures créatures. Seigneur, je te remets cette prédication à tes mains, Seigneur. Ce n'est pas facile d'obéir, mais qu'à chaque fois qu'on peut se rappeler que l'obéissance va mieux que les sacrifices et tu sais qu'est-ce que tu fais pour chacune de nos vies, qu'on puisse être constamment être foussissé sur toi, que nous puissions constamment être dans ta présence et en Dieu, être attentif à ce que tu veux, c'est en Dieu, que nous puissions de jour en jour nous approcher plus de toi afin de te connaître, afin de voir le miraculeux de notre vie, mais avant toute chose, afin que notre cœur, que nos vies puissent être changées selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te remets chacun de nous, Seigneur Dieu, que vraiment que ta volonté puisse se faire dans nos vies et aide-nous à comprendre ces choses, tout ça pour ta gloire et que nous autres aussi on puisse profiter de ces choses. C'est ainsi que je te prie, Seigneur, de le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Seuillez béni et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada